Nous vous le disions hier, Tanger abrite la 14e édition du Festival international du théâtre universitaire. En présence d'un parterre d'universitaires, de dramaturges, d'artistes et d'étudiants marocains, mais aussi étrangers, l'ouverture a eu lieu au complexe culturel Hamd Boukmar. Une édition marquée par la présentation de pièces théâtrales à distance et en présentiel, de quoi créer une dynamique touristique et artistique dans la ville du Détroit. Un vibrant hommage a été rendu à l'actrice marocaine Safia Ziani pour son parcours riche et sa participation à la promotion de la culture et de l'art dans le royaume. Rappelons que ce festival est l'œuvre des étudiants de l'association de l'action universitaire de Tanger et de l'école nationale de commerce et de gestion depuis 14 ans maintenant. Verdict de cette 14e édition, samedi 30 octobre. Je vous propose d'écouter Tahir Khor, directeur du festival, et Bouchtal Moumne, président de l'université d'Hemelk Saadi. La 14e édition du festival international de théâtre universitaire revient une autre fois à travers une nouvelle programmation, de nouveaux lieux, avec aussi plusieurs troupes au niveau africain, européen et asiatique, et aussi avec une nouvelle dimension au souffle. Surtout que le Maroc a entamé une procédure d'actualisation des programmes pédagogiques et de réforme du système LMD qui vise surtout la valorisation des compétences personnelles des étudiants. Cette occasion est une opportunité aussi pour permettre à nos jeunes d'apprendre les principes de base de la responsabilité et du développement, surtout que nous sommes en train de développer au Maroc le nouveau projet de développement qui est la base d'un travail futur qui va impliquer l'ensemble des partenaires et l'ensemble des acteurs. Merci. Merci.